Découvrez dans cette vidéo comment faire pour avoir des suivis exceptionnels qui vont vous permettre de faire que des gens qui vous ont dit non puissent rester dans les tuyaux de vos suivis et faire que demain ils vont vous dire oui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe Tamry, propulseur de leader et fondateur du programme Réussite MLM qui sont dans vos programmes de coaching et de formation en marketing de réseau et en développement personnel combiné pour vous aider à révéler le leader qui est en vous. Tout d'abord, sachez que si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et recevoir une vidéo tous les jours sur la chaîne Christophe Tamry. Et puis bien entendu, dans le descriptif de cette vidéo, vous avez accès gratuitement à un coffret cadeau qui est fabuleux, qui s'appelle les 33 erreurs qui causent la perte à plus de 92% de marketeurs de réseau. Ce sont des pièges à connaître absolument, c'est dans le descriptif. Alors comme je vous le disais, beaucoup de marketeurs de réseau abandonnent la partie ou abandonnent le suivi après un, deux ou trois noms mais souvent ils ont des prospects de très grande qualité qui leur disent non et en fait ils ne gardent pas la main et malheureusement ils perdent des profils qui pourraient devenir des partenaires exceptionnels des leaders clés même dans leur réseau. Et c'est dommage parce que vous allez découvrir dans cette vidéo qu'en faisant quelques modifications, on va avoir juste trois points clés que vous allez pouvoir mettre en place maintenant, à partir de maintenant et je le souhaite que vous le gardiez ça et bien qui va vous permettre de garder la manche de garder toujours votre avantage et de faire que vous allez amener des gens qui vous ont dit non aujourd'hui à dire oui demain. Vous le savez, c'est une vraie philosophie, une vraie croyance à développer. Un non aujourd'hui est un oui demain. Alors bien entendu, il faut comprendre déjà les chiffres. Tout d'abord, sachez simplement que plus de 82% des marketeurs de réseau abandonnent au départ après quatre noms. Vous imaginez ? Après quatre noms, ils ont arrêté. Mais ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ont rencontré quatre personnes qui leur ont dit non, ça pousse les gens à sortir et à arrêter. Mais maintenant, il faut savoir aussi une chose. C'est qu'une personne qui vous a dit non une fois, et bien elle est démontrée que plus de 60% des gens que vous rencontrez qui vous ont dit non une fois, et bien sont prêts à dire oui après quatre noms. Donc si vous les rencontrez aujourd'hui, ça fait un non. Si vous les rappelez dans six mois, deuxième non. Si vous les rappelez dans un an, ça fera troisième non. Si vous les rappelez dans un an et demi, il y a des chances qu'ils démarrent. Et bien je vous avouerai une chose, j'ai rencontré des tonnes et des tonnes de prospects qui m'ont dit non et qui ont démarré après un an et demi, voire même après deux ans. Alors je vous invite vivement à être structuré, organisé, mais surtout persistant, déterminé, parce que c'est en faisant un travail de qualité que vous allez construire votre business. Alors tout d'abord, est-ce que chaque rencontre a du sens ? Oui, pour vous comme pour lui. Tout d'abord pour vous, c'est génial parce que ça vous muscle, ça vous apprend, ça vous permet de vous former, d'améliorer vos compétences. Donc tout ça, c'est que du bonheur. Ça mérite de dire merci. Souvent on est triste, alors qu'en réalité, on est en train d'apprendre. Et puis il y a une autre chose qui est très importante, c'est de comprendre que vous êtes sur une base de construction de relations. Votre métier avant tout, c'est de construire des relations avec des prospects. Et évidemment que vos comportements, vos réactions vont être très importantes. Donc c'est important de comprendre d'ores et déjà qu'à chaque fois que quelqu'un a le plaisir de vous dire non, et j'ai bien dit le plaisir de vous dire non, c'est que déjà tout d'abord, au fond de vous, vous pouvez déjà d'ores et déjà avoir de la gratitude. Si vous avez de la gratitude, c'est plutôt bon signe pour vous parce que vous allez augmenter la probabilité que la vie vous aide à avoir d'autres rencontres. Donc ça, c'est très important parce que vous le savez, plus vous faites vos ratios, plus vous allez avoir de gens qui vont démarrer. Mais ça, c'est la première chose, ça c'était pour vous. Mais maintenant, ce que j'aimerais vous partager dans cette vidéo, c'est trois techniques qui vont vous permettre d'aider à construire la relation et faire que votre prospect va se sentir vraiment bien avec vous et que vous pourrez le suivre facilement. Donc, trois choses à mettre en place, s'il vous plaît, dans votre suivi quand quelqu'un vous dit non. Tout d'abord, la première chose, s'il vous plaît, remerciez-le de vous avoir dit non. Je ne vous parle plus de gratitude, je vous dis vraiment ouvertement, complimentez-le. Dites-lui vraiment merci de votre franchise, merci de votre honnêteté. Pourquoi ? Parce que très peu de gens ont tendance à oser nous dire non. Et là, pour le coup, vous me dites non, ouvertement, c'est une très grande qualité pour moi à mes yeux. Dites-leur. Vous êtes en train de construire une relation et eux, ils vont savoir vraiment, ça fait plaisir, c'est un vrai compliment. Et c'est une réalité, vous le savez, combien il y en a qui ne vous répondent jamais. Donc, quand quelqu'un vous dit non ouvertement, c'est quelqu'un qui est franc, qui est honnête, qui est droit et qui est capable de dire non. Et ça, c'est une très bonne qualité pour vous. Donc, reconnaissez-le. Déjà, eux, ils vont se sentir agréablement surpris d'entendre ça. La deuxième chose que je vous invite à faire tout de suite, c'est d'utiliser un des trois mots que je vais vous révéler, qui est une structure d'entente, qui vont faire qu'ils vont se sentir acceptés dans leur propre décision. Dites-leur, je comprends tout à fait votre décision. Et vous avez raison, d'ailleurs. Donc, je comprends, vous avez raison, c'est vrai. Ces trois mots sont magiques. Par exemple, vous avez raison de continuer dans votre démarche. Je comprends tout à fait que ce ne soit pas le bon timing pour vous. Donc, écoutez, franchement, je vous remercie d'avoir effectivement été honnête avec moi. Rien que d'avoir dit ça, vous venez de l'accepter dans le monde dans lequel il est, dans sa décision. Et donc, vous êtes en train de construire une relation. Vous êtes en train de construire une relation de confiance, une relation basée sur de l'honnêteté, une relation qui fait que la personne se sent bien aussi avec vous. Parce qu'elle sait que vous êtes une personne droite, honnête et qui a accepté aussi les choses. Et qui lui montre que vous n'êtes pas en train de courir après, que vous n'avez pas besoin d'elle et d'être dépendant d'elle. Parce que vous savez, si quelqu'un sent que vous êtes tellement à l'affût et que vous voulez absolument qu'il démarre, ça va les faire reculer de deux parts. Et ce n'est pas bon parce que les gens veulent des gens forts en face d'eux. Et donc, de montrer que vous n'avez pas besoin d'eux, vous montrez qu'effectivement vous êtes libre, autonome et que de toute façon, avec ou sans eux, vous allez au top. Ça, c'est très important qu'ils ressentent ça. Mais la troisième chose que je vous invite à faire, et ça, c'est très important, tout de suite, posez un rendez-vous de suivi. Dites-leur, écoutez, je reconnais, j'accepte, je comprends tout à fait que ce ne soit pas le bon timing. Et c'est très honnête et c'est très bien de votre part de me le dire. Je vous remercie. Par contre, est-ce que vous me permettez, et là, c'est demander la permission, est-ce que vous me permettriez de pouvoir garder contact avec vous et que je puisse un petit peu savoir comment vous évoluez ? Là, si je vous recontacte dans six mois, ce serait OK pour vous ? Demandez-le. Vous pouvez acter déjà de ça, de manière à ce que vous soyez à l'aise avec ça. Combien de marketeurs de réseau n'osent plus appeler parce qu'ils ont coupé le fil entre la personne qui leur a dit non et eux ? Quand la personne vous dit non, si vous dites, écoutez, c'est tant pis, ce n'est pas grave, dommage, et que vous vous arrêtez là, vous avez perdu le fil, vous avez coupé le fil entre vous et lui. Demandez-leur la permission, est-ce que vous me permettez de garder contact avec vous ? Et là, qu'est-ce qui va se produire ? Eh bien, vous allez vous sentir à l'aise parce qu'elle va vous dire oui. Et donc, vous, vous le notez dans votre agenda et dans six mois, vous serez à l'aise de la rappeler parce que c'est acté. Donc voilà, mes amis, trois choses. Effectivement, un, complimentez qu'ils vous ont été honnêtes, avec vous, au fond de vous, bien sûr, ayez de la gratitude, mais complimentez-les. Deuxièmement, effectivement, jouez la structure d'entente, c'est-à-dire je comprends, c'est vrai, ou vous avez raison de prendre cette décision. Utilisez un mot comme ça, de manière à aller dans le monde dans lequel ils sont et acceptez-les dans leur monde, comme ça, ils se sentiront vraiment bien avec vous. Et troisième chose, surtout, posez un rendez-vous de suivi dans six mois, demandez-leur la permission. Mes amis, partagez cette vidéo dans vos équipes, ça va les aider, parce que vous le savez, le moment est parfait pour réussir dans le marketing de réseau. Donc, je vous souhaite beaucoup de réussite, beaucoup de vente, beaucoup de recrutement, et puis comme d'habitude, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous, et surtout, surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À bientôt.